Bienvenue au Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. On se trouve ici dans une exposition qui vient tout juste d'être installée et qui s'intitule « Orange, la couleur des années pop ». Aujourd'hui je vais vous parler plus spécifiquement de cet EGV qu'on appelle le Paris Sud-Est. Celui qui est relié Paris à Lyon a été inauguré en septembre 1981 dans cet orange que sans doute beaucoup de monde a en tête, assez emblématique et qui termine cette période d'engouement pour la couleur orange. Dès les années 60, la couleur orange était présente à la SNCF. Il y avait par exemple un train de banlieue qui était connu sous le nom du Petit Gris qui a été inauguré en 1965. Vous voyez, on est là déjà à une époque très ancienne. Et en fait ce Petit Gris possédait une décoration intérieure à la fois les rideaux et les banquettes de couleur orange, les banquettes en sky dont le Musée de la Ville d'ailleurs a récupéré un exemplaire. Un petit peu plus tard, déjà dans les années 60, il y avait eu un programme de trains à grande vitesse qu'on appelait les turbotrains et qui préfiguraient en fait le TGV. Et ces turbotrains eux-mêmes avaient été réalisés dans la gamme chromatique orange. Certains qui tendaient plutôt vers le orange assez rouge, d'autres vers le orange plutôt jaune. Et c'est le designer Paul Arzance qui est le premier grand designer emblématique de la SNCF qui met au point le design de ces turbotrains. Alors il y a un concours qui est ouvert pour la réalisation de ce TGV. Plusieurs designers sont évidemment en concurrence, dont notamment Roger Talon. D'ailleurs il est fréquent d'attribuer à Roger Talon le TGV, non c'est pas lui, c'est Jacques Cooper, qui remporte également ce concours pour le TGV Paris Sud-Est. Et donc il va garder les grandes caractéristiques. Alors si on observe le dessin de près, on verra que le museau du nez est d'un dessin légèrement différent. Il est un peu plus caréné et il conserve également cette autre caractéristique forte du TGV, cette couleur orange, mais qui est traitée dans un orange un peu plus orangé, si je puis dire, un petit peu plus atténué que par rapport au TGV 001, qui marque fortement le paysage ferroviaire dans ces années-là. Alors une exposition orange, la couleur des années pop, exposition visible du 9 février au 2 juillet 2022. Bien sûr au Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yville. ... ... Sous-titrage FR ?